bonjour à tous bienvenue à ce webinar dédié à la conformité et puis le rp sap vous le savez pour ceux qui sont habitués on va laisser quelques minutes à l'ensemble des présents des inscrits c'est le temps d'arriver et on reprend à peu près on va commencer le webinar à 11h04 à tout de suite 0 4 2 1 1 1 1 1 2 1 1 Bienvenue aux derniers arrivants, je le disais en introduction, nous allons entendre une ou deux minutes afin que tout le monde puisse être présent sur le webinaire. Merci. 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 Bonjour à tous, rebonjour à certains qui étaient depuis quelques minutes en attente. Bienvenue à ce webinaire, vous l'avez compris, vous l'avez lu, qui est dédié à SAP et à la conformité avec la mise en place du processus de KYS orienté plutôt vers vos fournisseurs avec SAP. Alors, vous le savez, ce webinaire est enregistré, il y aura donc un replay qui vous sera envoyé, un email vous sera également transmis avec la présentation sous un format PDF. Et je vous invite à poser l'ensemble de vos questions via le chat ou via l'onglet questions. C'est comme vous souhaitez, de toute façon, on lit absolument les deux. Pour votre information, c'est le dernier webinaire conformité de la saison pour Altares. On reprendra en octobre pour ceux qui sont habitués à nos communications. Nous animons entre un et deux webinaires sur la conformité. Nous avons donc décidé d'ongler celui-ci avec SAP. Et puis, on reverra un autre planning à partir de la rentrée. Nous allons donc commencer cette présentation. Nous sommes évidemment souvent accompagnés de partenaires qui apportent une expérience et un savoir-faire sur ce sujet. Donc, aujourd'hui, nous sommes accompagnés de Exton Consulting avec plusieurs intervenants sur ce webinaire. Tout d'abord, Julie du cabinet de Exton. Bonjour Julie, je ne sais pas si tu as activé ton micro. Bonjour à tous. Très bien, vous imaginez les conditions d'animation des webinaires tous à distance, mais ça fait quand même. Donc, Julie nous mettra un focus sur la partie Exton. On va voir l'agenda juste après. Et puis, avec Mickaël, Mickaël Liche, que certains d'entre vous connaissent, un de nos avant-ventes ingénieurs chez Altares sur la partie MDM, compliance et sur SAP. Salut Mickaël. Bonjour à tous. Alors, un agenda que vous avez pu voir. On va d'abord reparler, reparcourir les huit étapes de l'évaluation des tiers fournisseurs, d'ensemble des tiers. On est quasiment sur les mêmes indicateurs que nous parcourrons également. Les indicateurs qui composent le score de conformité, le score de due diligence, le score de KYC, KYS. Alors, tous ces termes-là, on les manipule très bien, mais vous avez compris le sens. Ensuite, justement, avec Mickaël, on regardera une démonstration comment ces processus peuvent être opérés dans SAP. Et puis, avec Julie, on fera un focus, on a un peu de hauteur, notamment sur les exigences de lutte contre la corruption et les opportunités, justement, de transformer votre processus achat, puisque, évidemment, depuis les lois en vigueur, votre processus achat est modifié, comme les processus de KYC, de manière classique. Alors, je vois qu'on a déjà des questions sur le tchat. Je vais essayer d'y répondre. Normalement, vous avez du son, vous entendez, donc, il n'y a pas de souci. Je vais juste quand même vérifier. Pouvez-vous me faire un petit mot dans le tchat, si vous m'entendez bien, parce qu'apparemment, oui, parfait. Merci, etc. Allez, on va commencer sur ce lien. Alors, les huit étapes de l'évaluation de vos tiers fournisseurs, on a, je crois, vulgarisé de manière néanmoins pédagogique ces étapes, que je souhaite quand même parcourir avec vous, puisque à chaque fois, nous souhaitons mettre en exergue, mettre en image, ce qui est attendu par les régulateurs en termes de onboarding KYC. Voilà, on a un autre terme qui apparaît, mais l'objectif, c'est vraiment de parcourir ces étapes-là. Alors, regardons avec un chemin un peu plus large. Très rapidement, vous le savez d'abord qu'on va commencer par la droite de ce slide. Le rapport de conformité archivé ou redaté qui va, eh bien, rassembler l'ensemble des actions qui ont été faites sur cet onboarding de vos fournisseurs. C'est un document qui est redaté, archivé, bien sûr, sous un format non modifiable. Et qui vous serait demandé par le régulateur en cas de contrôle sur pièce, vous le savez. Donc, c'est un des éléments nombreux que vous devez transmettre à la CPR, à la FA ou d'autres en cas d'interrogation et de contrôle. Ce rapport de conformité, il contient ce score de KYC, KYS, qui, en vigueur et par un usage assez commun, est aujourd'hui traduit sur un drapeau, un indicateur rouge-orange-vert, avec derrière, bien sûr, toutes les notes qui composent ce score de KYC. Alors, maintenant, reprenons le processus classique. Vous le savez, la grande difficulté, c'est d'identifier le bon tiers. On va le voir avec SAP et l'intégration que nous avons faite avec SAP s'est rendue, bien sûr, facile, notamment avec le fameux Duns Number, cet identifiant qui a été créé par Donald Brastreet il y a maintenant très, très longtemps, quelques décennies, et qui vous permet d'être absolument certain que le tiers que vous souhaitez analyser, on-boarder, et bien ce soit le bon, donc tous les acronymes, toutes les erreurs de frappe, tous les noms, les homonymes que vous avez de votre base de données ERP, on va voir comment on a traduit ça dans SAP, et bien tout ça, c'est résolu avec le Duns Number. Donc, c'est vrai que la première métrique que nous demandons avec les clients qui travaillent avec nous, c'est de Duns Numberiser leur base de données, et c'est ce qui a été fait avec SAP. Là, c'est assez pratique. Ensuite, on va procéder au fameux enrichissement, vous le savez, on va aller collecter des données qui sont nécessaires à la conformité, avec données identitaires, capitalistiques, d'accord, et vous allez collecter également l'ensemble des dirigeants et des bénéficiaires effectifs, les fameux bénéficiaires effectifs qui vont être nécessaires à la due diligence. Donc, la partie identification que l'on voit ici, on va collecter donc les dirigeants, tous les dirigeants, on va voir qu'on n'envoie pas forcément tout dans le screening, tous les bénéficiaires effectifs, on n'envoie pas tout dans le screening, et puis bien sûr, les personnes ayant un mandat pour engager la société. Alors, on a à peu près une bonne cinquantaine d'informations qui vont être collectées via l'enrichissement et l'identification, et cela rendu facilement par le matching via le done-sender. Alors, cette grande première étape, elle se fait vraiment très facilement avec l'SAP, on va le voir. Ensuite, on a le screening, on va en fin de compte envoyer tout au parti des informations qu'on a collectées dans le tamis du screening. Je rappelle, les personnes politiquement exposées, bien sûr, la liste de sanctions internationale et la presse négative. Alors, est-ce qu'on envoie tout ? Ça dépend de votre stratégie conformité. Les usages font que, les lois requièrent que, au niveau des bénéficiaires effectifs, sont envoyés ceux qui ont au moins 25% de taux de détention. Donc, chose rendue, disons, facile, puisque nous collectons chez Altares de Ndra Street tous les BE à partir de 0,01% de taux de détention. On peut envoyer dans le screening les dirigeants principaux, où on a cette différenciation chez Altares de Ndra Street, les dirigeants principaux, l'ensemble des dirigeants, et puis les personnes qui ont un mandat. Alors, comment on collecte ces données-là ? J'ouvre une petite parenthèse, on nous pose souvent la question. Bien sûr, les documents, les données officielles, qui sont disponibles sur... Là, on est en France, sur la France. Alors, attention, ce sont souvent des documents qu'il faut retravailler, pour lesquels il faut recalculer les taux de détention, notamment sur les BE. Il faut reconstruire l'arbre capitalistique, si l'entité a évidemment des filiales à l'étranger. Donc, c'est un travail qui est fait par nos équipes de production chez Altares. Les documents publics, c'est-à-dire ce que publient les clients, et les entreprises, pardon. Donc, il y a des rapports d'activité, et puis les enquêtes que nous menons chez Altares. Donc, on totalise aujourd'hui, pour notre information, 115 millions de BE et 360 millions d'entreprises dans nos bases de données. Évidemment, on parle de données mondiales. Donc, le screening est fait là aussi assez rapidement. Vous devez gérer les faux positifs, vous le savez, les homonymes, les alias, les surnoms, les erreurs de date de naissance, etc. Donc, il y a des informations qu'il faut bien sûr valider, et valider le faux positif. Avec les algorithmes que nous avons créés, avec nos équipes de développement chez Altares, on arrive à régler à peu près 80% des faux positifs de manière automatique. Donc, c'est une tâche qui est moins en moins fastidueuse. La partie monitoring, vous pouvez mettre des tiers, certains tiers en monitoring, pour disposer d'alertes, tant sur des modifications, sur les données d'identification, un changement d'adresse, un changement de BE, bien sûr, un changement d'activité. Et puis, vous avez, une fois que les faux positifs sont gérés, votre score de conformité qui est terminé. On va voir l'ensemble des indicateurs qui composent ce score de conformité. Mais voilà, très rapidement, les différentes étapes. Bien sûr, nos équipes consultants sont là pour préciser chacune des étapes avec vous et vos équipes, il n'y a pas de souci. Ce qui est souvent d'ailleurs lieu à plusieurs questions. Il y a déjà des questions, je vais continuer, puis je reprendrai vos questions juste après. Alors, justement, c'est, par exemple, voilà un exemple de score de KYS, qui se présente. Ça va vous permettre, d'abord, soit sur votre stock actuel de tiers ou votre entrée en relation, d'avoir un indicateur. Ce n'est pas forcément le premier indicateur, mais vous allez collecter d'autres informations. Cette information vous permet d'affiner votre décision, de poursuivre la relation, d'arrêter la relation avec vos fournisseurs, avec, je le disais, un risque assez facile à lire, faible, moyen, élevé. Et on a là un écran d'une solution qu'a développée Altares et qui va alimenter PSAP, vous avez compris le lien. On voit sur la partie droite cinq indicateurs, pays, activités, PEP, sanctions, presse négative. On va simplement faire un rapide focus sur ces cinq indicateurs qui composent le score de compliance. Donc, le risque pays, il vient de la partie identification, évidemment, qu'on a ces données-là chez Adam Brastry. Il va sur un niveau, un risque basé sur trois niveaux, un rouge, orange, vert, vous permettre d'identifier s'il y a un risque d'abord dans le pays. C'est un premier indicateur. Le risque d'activité est important parce que certaines activités sont plus exposées à la corruption, au blanchiment de l'argent, etc. J'attire votre attention sur, j'aurais dû mettre un S à activités puisque, vous le savez, les entreprises peuvent s'enregistrer sur plusieurs activités. On l'a vu, dans le cas du COVID-19, dès fin février, certaines entreprises changeaient leur activité ou rajoutaient une activité pour distribuer des masques, par exemple, évidemment, dans un but criminel, etc. Donc, le risque d'activité, on le collecte, évidemment, on collecte les activités et on appose un niveau de risque en fonction des activités. Ça, c'est un point important. L'indicateur des personnes politiquement exposées, là, on a un partenaire de screening avec qui nous travaillons et qui agresse l'ensemble des listes de plusieurs pays, bien sûr. l'indicateur des sanctions internationales, les 1 200, 1 500 listes de sanctions qui, aujourd'hui, existent. Je vois souvent dans les projets que nous gérons des clients qui gèrent les indicateurs des sanctions actuelles. Faites attention, je crois, mais peut-être vous allez pouvoir le commenter dans le chat, mais je vérifierais qu'il y a certains régulateurs qui demandent également à ce qu'il faut identifier les tiers qui étaient sous sanction. Donc, je prends la liste au fac, par exemple, vous avez la liste au fac et puis la liste des tiers qui ne sont plus au fac qui étaient anciennement sous au fac. Je ferme la parenthèse. Bien sûr, la presse négative, là, avec du moteur NLP, on regarde si la personne morale et les personnes physiques sont mentionnées dans de la presse négative. avec, bien sûr, en lien avec la corruption. Et puis, deux autres indicateurs, j'ai voulu vous mettre en exergue. Il y a les cinq principaux qui sont aujourd'hui monitorés par Altares, mais il y en a deux autres qui sont intéressants qu'on envoie sur le marché. C'est des indicateurs qui sont liés au questionnaire fournisseur. Donc, vous envoyez un questionnaire à vos fournisseurs et ils remplissent ce questionnaire. Question ouverte, question fermée, documents, etc. Et en fin de compte, vous allez tenir compte de la complétude du questionnaire avec votre score de conformité. Ça, c'est quelque chose très intéressant. Et puis, un indicateur personnel. Par exemple, vous avez une liste, vous, de vos tiers avec, je ne sais pas, leur fidélité, leur niveau d'importance clientèle, leur niveau de chiffre d'affaires, etc. Et vous allez pouvoir l'intégrer dans le calcul de votre score de conformité. Cet indicateur personnel est bien sûr flyé sur un modèle faible, moyen et élevé. Et il peut être intégré en fonction du poids que vous allez lui donner dans votre score de conformité. Alors, juste une chose, ces scores de conformité sont bien sûr personnalisables. Oui, malheureusement, on a vu certains dans les projets qui souhaitaient mettre des sanctions, l'indicateur de sanctions toujours à vert. Bon, évidemment, le bon sens et le rigueur dans ce genre de parmétrage. Mais là aussi, tout ça, c'est explicable par nos équipes. Alors, on va rentrer dans, voilà, vous voulez faire ce petit rappel. On va rentrer dans le vif du sujet. Je vais laisser Mickaël prendre la main sur comment, une démonstration de votre due deal dans SAP. Et pendant ce temps-là, je vais essayer de répondre à vos questions. Mickaël, je te laisse prendre la main. Donc, j'active le partage d'écran. Est-ce que tout le monde voit mon écran ? Parfait, merci. Donc, je vais naviguer pour cette démonstration entre deux écrans. Celui-ci qui est un écran in-duty, donc la solution que vient de décrire Laurent, et un écran que certains d'entre vous doivent connaître qui fait rêver par son design et sa modularité qui est SAP. Donc là, on est sur une version SAP S4. L'idée, effectivement, de cette démonstration, c'est de vous parler du lien entre deux outils. un qui s'appelle le business add-on qui a pour objectif de gérer la création des tiers, l'enrichissement des tiers, la déduplication des tiers, la mise à jour des tiers dans SAP en temps réel, de faire ce lien entre in-duty, donc la solution de gestion de la compliance et SAP. Donc, je vais naviguer entre ces deux écrans-là et on va voir comment on crée un tiers dans SAP, comment, quelle information est disponible et comment, à partir de SAP, je suis capable de mettre un tiers que j'ai créé au portefeuille in-duty pour s'adapter au processus actuel, d'initier la due diligence directement à partir de SAP et de consolider tous les résultats dans mon SAP. Donc, cette première partie de créer un tiers, donc je vais rechercher la société ISEC qui est dans le sud en France. Donc, en temps normal, je dois remplir tous ces champs-là et j'ai l'opportunité de faire beaucoup d'erreurs. En utilisant le business add-on et ce bouton, je transforme ma fiche de création de tiers SAP en un moteur de recherche et je regarde directement les entreprises qui s'appellent ISEC ou qui comprennent ISEC dans la raison sociale qui sont présentes en France. Sur cette phase de recherche-là, donc, identification du tiers, c'est important d'un point de vue comptable gestion de la société, c'est aussi important d'un point de vue compliance comme en a parlé Laurent. Là, je vérifie si je m'adresse avec un tiers actif ou fermé, si c'est un siège ou si c'est un établissement, si je n'ai pas la coche là et dans cette colonne ici SAP, si j'ai un oui, c'est qu'il est déjà présent dans mon SAP donc potentiellement je vais créer un doublon. Donc, dès cette phase d'identification, je m'assure de la bonne identification de la société par son numéro de SIRET, SIRET, par sa ville et je vais donc choisir cette société ISSEC. En un clic, je reprends les informations et j'enrichis donc mon écran SAP. Donc, maintenant dans SAP, j'ai des informations dont je ne disposais pas avant. Je sais typiquement que la société est active, que c'est un siège social, j'ai sa date de création, j'ai beaucoup plus d'informations que précédemment. On a aussi effectivement les liens capitalistiques qui s'affichent, on peut avoir des informations de risque, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est sur la base de la société identifiée, comment est-ce que je peux vérifier sa compliance à la loi SAPIN2 ou son niveau d'exposition. Donc là, je suis sur un écran INDUDY dans SAP sur lequel je vais avoir ici un score compliance, les cinq indicateurs qui composent ce score qui ont été décrits par Laurent et des informations sur le statut du dossier. Donc, première action que je peux effectuer, c'est ajouter au portefeuille. Donc, j'ai effectivement l'indicateur en bas à gauche qui me dit qu'elle a bien été ajoutée au portefeuille. Je vais aller vérifier ce qui se passe en temps réel sur mon INDUDY. Donc, je rafraîchis mon portefeuille et j'ai maintenant la société ISSEC avec un DUNS number qui est inclus dans mon portefeuille. Aucune DUDY n'a été faite pour le moment. À ce moment-là, soit quelqu'un du département compliance peut venir sur cette feuille-là et suivre le traitement ou alors si j'ai les droits suffisants, je peux aller effectivement à partir de SAP lancer la DUDY. Donc, la DUDY se lance, c'est-à-dire que là, je récupère les bénéficiaires effectifs, les liens capitalistiques, je vais screener toutes ces informations-là par rapport aux listes de sanctions ou aux listes de PEP. Donc, ça prend un petit peu de temps. Donc, j'ai un état inclus, j'ai un statut en cours. Donc, c'est un score temporaire. Attention, il ne faut pas le considérer comme natif tout de suite. Et je vais regarder ce qui se passe sur INDUDY. Donc, je vérifie et donc là, je vois que sans interfacer directement avec INDUDY, à partir de SAP, j'ai pu lancer l'enrichissement, avoir des informations. si je vais sur la fiche ISSEC, il faut que ça clique. Donc, si je vais sur la fiche ISSEC, j'ai le screening ici qui est toujours en cours et donc, j'ai pu actionner cette notion de due diligence directement à partir de SAP. j'ai toujours un enrichissement en cours ici, je décide d'enregistrer mon tiers et je vais le visualiser. J'ai du mal avec la version de SAP. Voilà. Donc là, je suis effectivement sur la société ISSEC. Je vois que j'ai un statut de gestion des faux positifs en cours, que le risque est moyen et je retrouve ici le détail des risques identifiés par INDUDY. Directement à partir de SAP, je peux ouvrir le INDUDY sur la page du compte que je veux visualiser pour aller traiter notamment les faux positifs chez ISSEC. Donc, j'ai beaucoup de faux positifs à traiter. Donc, soit je dis, je peux les traiter ici. Imaginons qu'ils sont tous à 90% indices de confiance sur la page donc, je vais rejeter. Il est un petit peu lent. bon, je vais revenir sur SAP. Ce qui est important, c'est que je traite les faux positifs sur INDUDY et le résultat s'affiche dans mon SAP avec toujours ce qui est important de savoir si je suis sur un score temporaire ou sur un score final. Quelque chose d'autre qui peut être intéressant aussi, c'est à partir de SAP de voir quels sont mes tiers dans SAP qui sont suivis par INDUDY pour pouvoir générer des actions en masse. Donc, on a un tableau qui identifie toujours le DUNS number et la raison sociale avec le SAP ID du tiers. J'ai donc cette possibilité d'être sûr de l'identification de ma société et j'ai une synthèse des informations relatives à la compliance. Tout d'abord, l'état de progression, le score de compliance et le détail par les composantes. Si effectivement, j'ai mis plusieurs sociétés inscrites au portefeuille parce que j'ai un niveau de droit standard, quelqu'un à partir de SAP peut aller sélectionner les sociétés, en sélectionner plusieurs et les ajouter au portefeuille ou directement lancer la due diligence. Donc, j'ai la possibilité à partir de SAP de générer également des actions en masse. Voilà pour la formation, pour la démonstration. Je relaisse la main à Laurent. Il y avait une question sur la notion de siège et établissement. Oui, alors cette notion de siège et établissement, dans la loi française et les lois internationales, on a une société qui est une personne morale qui établit une adresse à un siège social. Donc, en français, c'est le sirène sera le siège, un sirète pourra être un établissement. qui est grossiste en papeterie, elle peut avoir un siège social où c'est là que se déroulent toutes ses activités et des établissements, des magasins qui sont dépendants de ce siège social. Je peux fermer un établissement, un établissement peut déménager sans que la société soit inactive. Donc, c'est important, notamment en termes de comptabilité, lorsqu'on va envoyer des factures, il vaut mieux les envoyer au siège social et lorsque je dois suivre une société, effectivement, c'est mieux de s'assurer que l'adresse que j'ai est bien l'adresse légale. Merci, Mickaël. Merci beaucoup pour cette démonstration. On va continuer donc sur le programme de ce webinaire. Prenons un peu de hauteur, regardons avec Julie de chez Exton Consulting comment ces processus de KWC, de KWS, dans SAP, on a vu l'exemple avec SAP, qui va transformer votre processus achat et le quotidien de vos procurement managers. Merci, Laurent. Alors, peut-être pour cette mise en perspective, je vous propose de répartir un peu trois parties à la présentation. Une première qui va plutôt être orientée sur le rappel un peu des enjeux des directions achats. Une deuxième qui va être liée de répondre à la question qui est posée sur en quoi la mise en conformité aux exigences de lutte contre la corruption devient une opportunité pour transformer les processus achats. Et enfin, je partagerai un peu mon expérience dans le secteur bancaire, notamment, sur les tendances qu'on peut observer liées à la mutualisation des outils et des traitements de KWIS. Alors, peut-être sur la page suivante, pour faire une rapide présentation des enjeux des fonctions achats. Traditionnellement, les directions des achats sont orientées sur la maîtrise des coûts. Cette maîtrise des coûts, on observe aussi qu'elle est de plus en plus orientée sur un ratio qualité-prix où l'importance de la qualité compte. Et dans cette importance de la qualité, on va attacher de plus en plus finalement d'attention à d'autres critères qui étaient les critères un peu historiques de solvabilité financière des partenaires avec lesquels les directions des achats sont en relation. Ces critères éthiques dont on vient d'avoir des illustrations très concrètes au travers des démonstrations, critères éthiques qui vont être des facteurs de risque finalement liés à des risques de corruption ou de sécurité financière. De plus en plus finalement, les entreprises vont essayer de se prémunir d'un risque de réputation et d'entretenir des relations d'affaires de plus en plus éthiques. Par rapport à ces actions de maîtrise des risques, de plus en plus on constate que les directions des achats vont mettre l'emphase sur la gestion des risques fournisseurs et je dirais sans attendre l'audit de l'Agence française des anticorruptions qui peut aussi mettre un focus particulier sur cette gestion des tiers. Au-delà de la maîtrise des coûts, au-delà de cette recherche de création de valeur, les directions des achats sont bien entendu confrontées à cette maîtrise des risques fournisseurs. Peut-être le rond sur la page suivante. Par rapport à cette réponse à cette meilleure maîtrise de gestion des risques fournisseurs, on peut vivre cette contrainte de mise en conformité comme quelque chose que l'on doit faire dans des délais souvent imposés et sans avoir forcément le temps de se poser sur la question des solutions IT abouties. Là, je pense que Michael a très bien illustré la possibilité aujourd'hui, les freins ne sont pas dans les outils et on peut même intégrer assez facilement des solutions in-duty avec des solutions comme SAP. Maintenant, ce qui est intéressant par rapport à cette contrainte de mise en conformité, c'est qu'on doit s'interroger finalement, ça nous pousse à nous interroger sur la revue du portefeuille fournisseur. On va sans doute se réinterroger sur ces problèmes de mise en qualité et les niveaux de risque que le portefeuille fournisseur actif nous fait peser. Je dirais que c'est une bonne opportunité en tout cas de balayer le portefeuille fournisseur existant et de s'interroger sur la qualité finalement des relations d'affaires qu'on a au portefeuille. Le deuxième élément, cette mise en conformité, elle va aussi pousser à identifier les moyens à mettre en œuvre pour se mettre en conformité. Donc, ça peut être très concrètement d'adaptation de clauses contractuelles pour des clauses spécifiques sur l'anticorruption. Ça peut aussi passer par des outillages spécifiques pour homogéniser les pratiques et homogéniser la mesure du risque fournisseur pour bien évidemment respecter les règles anticorruption de sécurité financière imposées par les différents régulateurs. C'est également l'opportunité de revoir des processus d'entrée en relation avec les fournisseurs. On constate encore aujourd'hui chez certains acteurs un KWES qui va s'ouvrir au moment du paiement fournisseur. Là, on vient de montrer un processus qui permet bien à l'entrée en relation avec le fournisseur de qualifier tous les éléments de risque permettant d'effectuer le KWES. C'est aussi une occasion, cette mise en conformité, de sensibiliser les donneurs d'ordre et les différents départements achats sur le fait d'être formés aux facteurs de risque de corruption et à leur meilleure maîtrise. Enfin, c'est aussi l'occasion de s'interroger par rapport à l'expérience qu'on fait vivre aux différents fournisseurs puisqu'on leur demande finalement de nouvelles données, de nouveaux documents et ce qui est intéressant et je me propose de détailler ce point dans cette page-là, ce qui est intéressant de regarder, c'est ce que le secteur bancaire est en train d'opérer pour s'interroger sur l'expérience fournisseur. Dans quelle mesure il est possible finalement de demander aux fournisseurs une seule fois les mêmes données, une seule fois les mêmes pièces justificatives alors qu'on a potentiellement plusieurs groupes bancaires qui utilisent et qui ont besoin de faire un K-O-I-S pour ces mêmes fournisseurs. Dans les tendances qu'on observe, on a deux grands mouvements. On a la tendance sur la standardisation des outils et je dirais que c'est ce qui a été illustré dans la partie précédente notamment par Mickaël et Laurent. Cette standardisation des outils, on va standardiser les référentiels fournisseurs, les bases de données externes, les outils de criblage sur les personnels exposés, les sanctions, le filtrage sanction, le filtrage embargo et ou la recherche d'informations négatives. Là, je dirais qu'on est plutôt dans une recherche de fluidification des échanges avec les fournisseurs où plusieurs entreprises peuvent demander sur un même format d'échange les mêmes données auprès des fournisseurs. Ce qui est important peut-être de partager, c'est également de voir organisationnellement comment les choses se mettent en place. De plus en plus, suite à plusieurs projets réalisés dans les services financiers, on a deux expériences distinctes qui existent aujourd'hui. On a un groupe bancaire qui s'est appuyé sur un centre de service existant pour opérer le KYS pour le compte de ces différentes entités. Et je dirais d'une certaine manière, c'est un petit peu comme si, à l'instar de ce qu'on observe dans le monde du KYS, comme si on avait constitué des équipes spécialisées pour les différents traitements KYS qui sont en prestation, qui opèrent le KYS pour des business units au sein du groupe bancaire. Et ce centre de service peut même être après au Choré selon l'organisation du groupe. La deuxième expérience, elle est plutôt autour d'une initiative de place sur trois groupes bancaires qui réfléchissent en commun sur l'opportunité de mutualiser toute ou partie du traitement KYS. Donc là, cette fois-ci, on est plutôt sur une réflexion pour se dire est-ce qu'on va choisir un opérateur, un intermédiaire qui va opérer pour notre compte un KYS en imaginant qu'on a un taux finalement de fournisseurs communs, ce qui est qui est relativement limité. Et par rapport à cette mutualisation de traitements KYS, ça permet bien évidemment de partager des coûts de traitement entre banques, dans l'exemple que je cite, des coûts de traitement liés à la collecte, au contrôle des données et documents. Ça va faciliter les échanges avec les fournisseurs parce qu'un fournisseur qui travaille pour trois groupes bancaires se verra envoyer ces informations qu'une seule fois. Et puis, ça va être également bien évidemment une option pour bien maîtriser le risque fournisseur. Alors après, avec des subtilités puisque chaque groupe bancaire peut mesurer son risque et décider de mesurer son risque fournisseur de manière différente. Je vais prendre un exemple concret en intégrant par exemple des facteurs de risque RSE. Chaque partenaire bancaire ne le fait pas de la même manière aujourd'hui. Et quand on raisonne mutualisation du KYS, on peut aussi confier à l'opérateur et se baser sur les outils que l'opérateur intermédiaire utilisera. Après, ça va plutôt poser des questions, ces schémas de mutualisation de traitement du KYS, ça va plutôt poser des questions sur le modèle économique et le partage de la valeur. Et en ouverture, je finirai peut-être en conclusion, ces réflexions de mutualisation du KYS en fait nous amènent à réfléchir à d'autres initiatives qui avaient été menées et qui continuent à être menées. Encore une fois, je veux tirer mon exemple des services financiers. Sur le partage du KYC des personnes morales, on est exactement sur ces mêmes types de problématiques. donc ça nous amène à réfléchir à l'extension de ces modèles de mutualisation de traitement KYS, à l'extension à la gestion d'autres tiers personnes morales pour effectuer des diligences complémentaires. Laurent, j'en ai fini avec la présentation, peut-être une dernière page, un dernier petit message sur qui nous sommes. Nous sommes un cabinet spécialisé dans les services financiers à l'origine, ce qui nous confère une très bonne compréhension des règles en termes de sécurité financière et anticorruption appliquées aux services financiers. Et ce qui est intéressant, je finirai là-dessus, c'est aussi toute l'expérience qu'on a acquise dans les pôles immobiliers des services financiers qui sont souvent, quand on parle de gestion des tiers, les plus impactés et notamment sur l'impact de la loi Sapin 2. Merci Julie, merci de ces éclaircissements, excusez-moi. Eh bien, puisqu'on en est dans les parcours d'identité de chaque entreprise, en tout cas, vous nous connaissez chez Altares, nos 420 collaborateurs, 350 millions, 360 millions maintenant d'entreprises dans nos bases de données. On est implantés dans 7 pays avec bien sûr l'écho, la résonance du réseau mondial d'Altares et d'Ambra Street sur plus de 220 régions dans le monde. Voilà, on en a terminé pour ce webinaire. Merci pour votre présence, merci pour vos questions. Il y en avait certaines dans la participation où j'essaie d'y répondre. Néanmoins, je vous invite à nous consulter Altares ou Exton, vous avez les coordonnées qui s'affichent. Je vous rappelle, vous aurez le replay, un email de remerciement avec les liens de ce replay et de la présentation. Et puis, vu qu'il y avait des questions, je vous invite à reprendre les questions de certains d'entre vous. Ils répondent évidemment de manière unitaire. Et voilà pour cette partie-là. Merci Mickaël, merci Julie et merci à tous pour votre présence. Merci bien. Merci, au revoir et bonne journée. Merci, au revoir, bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada